Chers parents, je tiens à m'adresser aujourd'hui pour vous exprimer toute ma considération par rapport à ce que vous pouvez vivre présentement, puis par rapport à tout le soutien que vous offrez à vos enfants. Et sans doute que plusieurs d'entre vous, malgré le télétravail, malgré aussi que peut-être plusieurs d'entre vous aussi font partie des services essentiels et travaillent en santé. Donc, on est avec vous et depuis plus d'un mois, on est très en mesure de savoir ce que vous pouvez vivre au quotidien. On sait aussi que depuis plus d'un mois, on est en confinement et on nous parle de réouverture d'école. Présentement, aujourd'hui, le premier ministre a parlé de réouverture graduelle de nos établissements. Bien entendu, on est en réflexion par rapport à ça et depuis très longtemps d'ailleurs, et on va le faire le tout de façon très sécuritaire. Et cette réouverture-là ne pourra pas être pour tout le monde, mais sera graduelle. Et on va vraiment mettre en place toutes les mesures qui seront recommandées par la santé publique. Parce que pour nous, c'est important que vos enfants soient en sécurité et que nos employés aussi le soient. On sait aussi que depuis plus d'un mois, il y a des communications qui se promènent par rapport de nos enseignants vis-à-vis vos enfants. Et on a des vidéos, on a des messages sur Facebook, on a des appels téléphoniques qui se sont faits. Et je pense que ça a été très apprécié par vos enfants. Et ça a peut-être mis un petit peu de soleil et un petit peu d'espoir dans l'apprentissage et dans la vie quotidienne de nos élèves. On sait aussi que sur le site de la commission scolaire, il y a des activités pédagogiques. Ainsi que sur le site du ministère, on a également régulièrement des directions d'école qui entretiennent des activités sur leur Facebook. Donc, il y a un lien. On a gardé notre lien. Ce lien-là, pour nous, il est précieux, le lien avec nos familles. C'est pour ça que si jamais il y avait des difficultés particulières ou des questions particulières par rapport à ce que vous pouvez vivre ou par rapport à ce que vous vivez avec votre enfant, on vous invite à communiquer avec nous. L'adresse pour communiquer avec nous, c'est vraiment cacommunication.csdhr.qc.ca. Ça, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez également communiquer avec votre direction d'établissement. Je veux vous dire que toutes les directions d'établissement présentement, depuis le début, sont au travail. Donc, ils sont accessibles et rejoignables si jamais vous avez des questions par rapport à votre enfant ou que votre enfant lui-même est inquiet. Vous savez aussi que s'il y avait d'autres types de besoins d'accompagnement, de soutien psychologique ou d'aide alimentaire, on a sur notre site aussi un répétoire d'organismes qui peuvent être en soutien auprès de situations particulières. Les situations évoluent et le contexte, c'est un contexte, ce qu'on appelle, de crise. C'est une crise sanitaire. Donc, il est possible que des situations de famille aient changé. Donc, on souhaite pouvoir le mieux possible répondre et vous accompagner là-dedans et faire que vous ayez des réponses le plus rapidement possible par rapport au soutien que vous pourriez avoir besoin. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à communiquer avec nous et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. On est là pour vous. On est là avec vous. Et puis, en s'unissant, en unissant nos forces, ça va bien aller. Merci.